Salut les plongeurs et salut les plongeuses. Bon, autant poser les bases tout de suite, je ne suis pas du tout un expert de la plongée sous-marine. Je me considère comme un bébé plongeur car ça fait un an et demi que j'ai découvert cette passion et je dois avoir maintenant environ 150 plongées derrière moi. Dès le début, je me suis pourtant intéressé à la façon d'équiper mon bloc, à la façon de configurer surtout mon matériel, tant au niveau des détendeurs que tous les tuyaux qui m'alimentent en air, tout simplement parce qu'il n'est pas rare de rencontrer au bord de l'eau ou sous l'eau des plongeurs dont la disposition du matériel crée des boucles de tuyaux autour d'eux, des sondes ou des manomètres ou des consoles qui pendouillent en dessous. Alors au-delà du fait que ça présente le risque de s'accrocher dans à peu près tout ce qui fait l'environnement d'un plongeur, non seulement ça abîme le matériel mais dans certains cas c'est carrément aussi accidentogène. Donc en cherchant un petit peu, je suis tombé sur la philosophie augartienne qui est une philosophie de plongée qui a inspiré les plongeurs souterrains, les plongeurs techniques, les plongeurs DIR. Et au niveau du matériel précisément, l'objectif c'est d'apporter essentiellement un maximum d'autonomie à chaque individu, aussi du confort. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ce type de configuration et de logique sont totalement transposables et ce de façon très facile, même à un bloc de plongée de loisir. C'est ce qui m'a donné envie de partager avec vous sur ce sujet, tout simplement parce que très rapidement, on peut gagner en confort, gagner en sécurité et gagner en autonomie sous l'eau en adaptant des modifications très simples. Au niveau du matériel, à partir du moment où vous êtes plongeur autonome et que vous plongez en eau froide, vous aurez besoin de deux détendeurs premier étage, l'objectif étant de créer une redondance en cas du givrage de l'un des deux. Ils seront connectés à la robinetterie. Vous avez besoin d'un manomètre mécanique, et alors j'insiste sur le fait que ce soit un manomètre mécanique et pas une sonde raccordée à un ordinateur, tout simplement c'est une question de fiabilité. Vous avez besoin d'un détendeur principal, et concernant le détendeur principal, c'est aussi celui que je vais donner en cas de secours. C'est-à-dire que si un binôme se retrouve en panne d'air et qu'il est à 5 ou 10 mètres de moi, le fait de nager en mode survie jusque chez moi pour venir chercher de l'air, il y a de grandes chances, et c'est logique que ce soit son cerveau reptilien qui lui fasse actionner ses réflexes moteurs. Donc ce qu'il va faire, probablement, c'est de venir chercher celui que j'ai directement en bouche. Il est peu probable qu'il s'amuse à chercher où se trouve mon détendeur de secours. Par conséquent, je vais le monter sur un tuyau long. Moi, personnellement, je l'ai mis sur un tuyau de 2,10 mètres parce que ma stable me permet de faire un routing efficace. Mais ça peut très bien être un tuyau d'un mètre à partir du moment où ça ne fait pas de boucle autour de vous et qu'il est facilement transmissible. Ensuite, vous avez besoin de votre détendeur de secours. Et là, pour le coup, c'est celui que je conserve pour moi en cas de secours. Donc je le monte sur un tuyau très court qui passe juste par au-dessus de mon épaule et que je viens mettre en tour de cou via un élastique de type bungee. Ça coûte 1 euro du mètre, pas besoin d'investir dans des systèmes onéreux de placement de matériel. Et il doit être d'aussi bonne qualité que mon détendeur principal. Vous avez besoin enfin de direct système. Et si vous utilisez juste une stable, il n'en faudra qu'un. Par contre, si vous utilisez une combinaison étanche, il vous en faudra un deuxième, un peu plus long pour avoir de l'aisance permettant d'injecter de l'air dans votre combinaison afin de ne pas être comprimé par la pression. Alors voici mon bloc de plongée complètement équipé. Vous voyez que je n'ai aucun tuyau qui parte en latéral autour de moi, ça ne crée aucun arceau. Maintenant, je vois tout de suite des gens venir me dire « Oui, mais tu utilises une configuration technique avec un bloc bi-bouteille, un harnais, une aile, etc. » Donc, pour montrer que ça fonctionne parfaitement sur un bloc standard avec un gilet, je vais utiliser le bloc de mon épouse qui est équipé d'une jolie bouteille de 12 litres avec un harnais, tout ce qu'il y a de plus habituel. Le matériel à fixer reste identiquement le même avec deux détendeurs premier étage, deux second étage, un manomètre, des direct systèmes. En plus, elle a des superbes tuyaux roses, comme quoi on peut être plongeuse et rester malgré tout bien girly. Concernant le premier étage, comme vous le voyez, la tourelle du détendeur dépasse largement au-dessus de la robinetterie. Rien ne vous oblige de laisser le détendeur complètement mis à la verticale. Vous pouvez très bien le coucher, le mettre à l'horizontale. Vous allez gagner du confort en plongée, puisque vous n'aurez plus la tourelle du détendeur qui viendra taper dans l'arrière de votre crâne lorsque vous mettrez votre tête en hyper-extension. En plus de ça, ça va envoyer tous les tuyaux vers le bas, le long de votre corps, et vous n'aurez plus donc des arceaux qui partent autour de vous. Le premier tuyau connecté sur ce premier étage sera le direct système de gonflage. de la stab. En partant vers le bas, il va remonter le long de l'épaule et venir se connecter sur le direct système sans créer de boucle autour du plongeur. C'est une façon propre de s'équiper. Et comme on plonge avec deux direct systèmes, c'est-à-dire celui pour la combinaison étanche, lui ira sur l'autre premier étage. Ainsi donc, on aura également créé une redondance au niveau des systèmes de flottaison autour du plongeur. Reste maintenant le détendeur principal à fixer sur ce premier étage, donc côté épaule droite. On aura donc de ce premier étage que deux tuyaux qui démarrent, à savoir celui de la stab et celui du détendeur principal. Sur cette configuration-ci, comme nous avons une robinetterie deuxième qui est plus basse, on va pouvoir laisser le second premier étage à la verticale. Et j'y connecte tout de suite le détendeur de ce cours, avec le tuyau court qui passe au-dessus de l'épaule, relié à un élastique Benji qui va me permettre de l'avoir toujours autour du cou. Toujours du côté épaule gauche, maintenant on va pouvoir connecter le manomètre sur la sortie haute pression du détendeur. Autant de possible, faites en sorte que votre manomètre ne pendouille pas par terre ou ne traîne derrière vous, qu'il soit dans tous les cas toujours facilement accessible. Et plus précisément, pourquoi mettre le manomètre sur le premier étage de gauche plutôt que celui de droite ? Eh bien parce que ça arrive malheureusement qu'un briefing soit mal fait et qu'on n'est ouvert qu'une seule des deux robinetteries présentes sur le bloc. Mettons dans le cadre de la robinetterie principale, donc on a oublié la robinetterie de secours, le plongeur va s'immerger et va pouvoir respirer sur son détendeur principal. Par contre, dès qu'il va vouloir checker la pression dans sa bouteille avec le manomètre, il va avoir une lecture de 0 bar et va tout de suite se rendre compte qu'il a oublié d'ouvrir sa deuxième sortie. Par conséquent, il va pouvoir demander à son binôme de lui ouvrir la robinetterie et à ce stade-là, il n'y a pas encore eu d'accident. Si c'est l'inverse, qu'on a bien ouvert la robinetterie de secours, donc côté gauche, mais pas celle de droite, là ça va être plus compliqué parce que dès qu'on va vouloir respirer dans le détendeur principal, on ne va pas avoir d'air. Le manomètre indiquera une pression, par contre, on pourra tout de suite basculer sur le secours et dans ces deux cas, la situation se sera produite à faible profondeur ou en tout début de plongée. Maintenant, on pourrait s'imaginer monter notre manomètre à droite. C'est vrai, finalement, pourquoi pas à droite ? Et bien oui, au final, pourquoi ne pas mettre le manomètre sur la sortie principale, côté droit, de mon détendeur ? Et bien tout simplement parce que si on fait le même exercice, c'est-à-dire qu'on a le briefing qui est mal fait ou un check matos qui a été fait trop rapidement et qu'on a oublié d'ouvrir la sortie de secours, donc du deuxième détendeur, au moment où on va se mettre dans l'eau. D'une part, je vais pouvoir respirer normalement. Bah ouais, mon principal est ouvert. En plus de ça, je vais avoir une pression indiquée sur ma bouteille qui va être en parfaite corrélation avec ce qui se passe. Cependant, si jamais mon binôme ou moi-même, je dois à un moment donné utiliser mon détendeur de secours et là, on parle généralement d'une situation d'urgence ou problématique, et bien c'est à ce moment-là seulement que je vais me rendre compte que ma seconde robinetterie n'est pas ouverte. Et c'est en cumulant ce genre de petits problèmes qu'on finit par avoir un gros accident. Donc, en gros, mettre le manomètre à droite. On termine enfin par le direct système permettant le gonflage de la combinaison étanche, tuyau légèrement plus long, mis sur le détendeur de gauche, du côté épaule gauche. Ainsi donc, on a obtenu une configuration parfaitement équilibrée autour de notre plongeur. On terminera pour vous dire finalement que la meilleure des configurations sera celle que vous maîtrisez et avec laquelle vous êtes totalement à l'aise. C'est finalement ce qui est le plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à la partager. De mon côté, je laisserai dans la description quelques liens sur la configuration Augartienne avec plus de détails pour ceux que ça intéresse. Si d'ailleurs quelqu'un d'entre vous connaît une autre façon plus logique de configurer un bloc de plongée qu'il n'hésite pas à le partager via les commentaires en dessous de la vidéo. Moi, d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite de passer d'excellentes plongées, de profiter de chaque instant. Et je vous dis à très bientôt, que ce soit au-dessus ou sous l'eau. Sous-titrage ST' 501